Voilà, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de laisser vos caméras ouvertes parce que ça me permet d'avoir une rétroaction en fait de ce que je dis des fois quand je vois des sourcils qui sont, en tout cas, je peux voir si je vais prouver ou pas, en tout cas. Donc, je suis Brigitte Stanky, oui, je suis professeure à l'Université de Montréal et je vais donc vous parler aujourd'hui de la dyslexie de l'orthographie chez des élèves du secondaire. Alors, j'espère que le contenu de la formation va répondre à vos attentes et si vous avez des questions, si vous trouvez que je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Je suis une personne qui parle très vite et des fois, j'y pense pas, ça fait que vraiment, sincèrement, je n'y vais pas, d'accord? Alors, le plan de la présentation, je vais parler rapidement du système d'écriture du français juste pour que vous ayez bien une idée, en fait, des difficultés que va rencontrer un élève dyslexique, dysorthographique. Puis aussi, comment, quels sont les processus de lecture, comment on lit, comment on orthographie, encore une fois, pour que vous puissiez bien comprendre quelles sont les difficultés de ces élèves-là. Je vais parler des capacités cognitives qui sous-tendent cet apprentissage-là et qui, certaines, sont déficitaires chez ces élèves-là. Je vais vous donner une définition de la dyslexie, dysorthographie, mais vous voyez des S, c'est parce qu'il existe plusieurs, un, d'abord plusieurs définitions, mais il existe aussi plusieurs sous-types de dyslexie, dysorthographie, donc c'est pour ça que c'est au pluriel. Puis on va parler, bien sûr, de la conséquence de ce trouble-là dans les apprentissages et comment on peut faire, alors c'est beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en classe, comme une différenciation pédagogique, entre autres, mais je ne peux pas tout couvrir en petit peu de temps, donc je vais simplement effleurer quelques aspects. Là, ce qui m'énerve, c'est que c'est vrai, vous n'avez pas les diapos, mais j'aurais aimé ça vous les partager, donc je ne sais pas comment je peux faire parce que là, c'est parti, c'est trop tard, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les partager, d'accord? Fait que vous pouvez juste noter, si jamais vous avez des choses à noter, vous avez ici le numéro de chacune des diapos, alors si vous voulez rajouter des choses, bien au moins avec le numéro de la diapo, ça va être plus facile. Ça vous va? OK. Alors, je parle du système d'écriture du français, mais même avant ça, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, on parle toujours de lecture et d'écriture, puis on va dire, par exemple, qu'un dyslexique dysorthographique a des difficultés en lecture et écriture. Lecture et écriture, c'est très, 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 très vaste, OK? Quand on parle, par exemple, d'écriture, ça veut dire, entre autres, la production de textes écrits, ça veut dire l'orthographe des mots, puis ça veut dire aussi calligraphie. Donc, quand on va parler, entre autres, de la dyslexie de l'orthographie, on va parler d'une difficulté sur le plan ici de l'orthographe des mots, OK? Et sur le plan de la lecture, encore une fois, c'est très large comme terme, c'est un terme générique qui va couvrir la compréhension de texte écrit, l'identification des mots, et puis le traitement visuel. Alors, pour les dyslexiques dysorthographiques, en fait, c'est beaucoup plus ici l'identification des mots qui va être touchée. Donc, identification des mots, orthographe des mots, ce sont ici des habiletés de base et qu'on dit de bas niveau, OK? parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, qu'on doit automatiser, puis c'est vraiment, après ça, pour pouvoir, ici, procéder à des traitements qui sont de plus haut niveau, comme la compréhension de texte ou la production de texte écrit. Est-ce que ça va tout le monde? Merci. Alors, quand on parle d'un système d'écriture, ça veut dire qu'on va utiliser un code, OK? Tous les systèmes d'écriture, on utilise un code. Puis, dans certains systèmes d'écriture, on utilise un code pour coder les sons, OK? C'est le cas du français, mais on va avoir dans d'autres systèmes d'écriture, un code qui va coder, par exemple, la syllabe ou un concept, des choses comme ça. Mais en français, donc, on utilise des lettres de l'alphabet pour coder les sons, OK? Alors, au départ, c'est bien compliqué en français parce qu'on a combien de sons en français? À l'oral, on a 36 sons, OK? Et on n'a que 26 lettres. Alors, déjà, il a fallu faire des combinaisons pour être en mesure d'écrire tous les sons, OK? Mais, puis en plus, ce qu'on a, c'est, on a des lettres, mais on va avoir aussi ce qu'on appelle des lettres avec des accents, OK? On appelle ça des signes diacritiques, puis ici, de CCD. On va avoir ce, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais on a des ligatures. Alors, si quelqu'un connaît cette histoire de ligature-là, écrivez-moi, je serais vraiment intéressée de savoir d'où ça sort, ça fait-là. Et donc, voilà notre système, OK? Donc, c'est ce qu'on fait, hein? En première année, on va montrer les lettres de l'alphabet à l'enfant. On va leur montrer que ça, bien, quand tu vois ces lettres-là, bon, c'est la lettre J qui a le fait J. Puis on va leur montrer comment fonctionne notre système, OK? Donc, c'est ça. Mais en fait, déjà là, un autre problème, par exemple, en français, le son O peut s'écrire de 46 citations différentes. OK? Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, déjà, ça, ça pose des problèmes pour nos élèves qui n'ont pas de difficulté d'apprendre l'orthographe lexicale. Dans tel mot, bien, le son O va s'écrire comme ça, comme bateau, ça s'écrit le A-U. Donc, il faut apprendre par cœur, donc, cette orthographe-là, parce qu'on n'a pas juste utilisé une lettre, un son, hein, pour l'orthographe. En espagnol, ils sont chanceux. O, c'est O. OK? La plupart des lettres, c'est un son, une lettre. Alors, est-ce qu'on code uniquement les sons en français? Et encore là, c'est faux. On ne code pas uniquement les sons. Alors, je vais vous demander, je vais vous faire une petite dictée. OK? Donc, je vais vous demander d'écrire la petite phrase suivante qui est « Il persévère ». Alors, je ne sais pas comment vous l'avez écrite, la petite phrase, mais comme vous pouvez voir, le français est vraiment compliqué. Il est compliqué parce que ce n'est pas vrai qu'on code que les sons. On va coder le sens. OK? Ici, on a pris, on a des orthographes qui sont différentes pour pouvoir nous aider à identifier le sens de ces mots-là. OK? Alors, vert, 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 le fait que j'ai une orthographe qui est différente pour chacun des mots m'indique le sens de ce mot-là. Mais on a aussi, par exemple, « Il persévère », OK? Ou « Il persévère », mais il y a le verbe « persévérer ». On a des homophones comme ça, OK? D'autres types d'homophones, voyez-vous que c'est des homophones syntaxiques ou « Il persévère ». Donc, ça, ça demande une bonne maîtrise, en fait, du français à l'oral pour savoir que, bon, là, je parle plutôt, par exemple, du verbe « persévérer » et non pas de perdre ses verres de terre ou ses lunettes, OK? Puis, en fait, si moi, je le dis très rapidement, « Il persévère », bien, ça se peut que certains élèves ou vous, vous entendiez, par exemple, « Il persévère », eh bien, « Il persévère », on y va, on avance, OK? Donc, le français, vous voyez, on code les sons, puis on code le sens. Et en codant le sens, ici, pour l'orthographe mexicale, il faut l'apprendre par cœur. Ici, pour coder, encore une fois, le sens, ici, c'est au pluriel, là, c'est au singulier. Je vais coder, encore là, le pluriel. Il y a d'autres sortes d'accords qu'on va faire, mais en français, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne l'entend pas à l'oral, OK? Donc, ça demande vraiment, un, d'apprendre les règles, OK? Puis, d'y porter attention, en fait, de voir que, or qu'en anglais, ce n'est pas ça qui se passe. En anglais, on va l'entendre. Tous les accords, on les entend à l'oral, OK? Donc, l'élève n'est pas obligé vraiment d'y penser. Quand je vais dire quelque chose qui va être au pluriel, ils vont l'entendre et ils vont l'écrire, OK? Mais en français, tout ce qui est des accords grammaticaux, la plupart du temps, on ne l'entend pas, à moins qu'on fasse une, je me trompe toujours avec ce mot-là, avec une liaison, ouais. Je me trompe entre lésion et liaison, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas pareil. Mais, donc, à l'oral, souvent, on va l'entendre des fois parce qu'on va faire une liaison, OK? Et ça va même occasionner des erreurs, en fait. Donc, voyez-vous comme, bon, ça, c'est pour, on apprend, donc, les lèvres de l'alphabet, on va apprendre à coder les sons, mais on fait aussi d'autres apprentissages. Puis, à l'école, on va apprendre, effectivement, donc, l'orthographe grammaticale, comment faire ses accords, OK? On va apprendre aussi l'orthographe lexicale. Puis, il y a des choses quand même, en tout cas, donc, c'est ce qu'on fait habituellement, et ça prend énormément de temps parce que, justement, on a, en général, un son, OK, qui peut s'écrire de trois façons différentes, en français, en moyenne, OK? Donc, c'est quelque chose. Alors, ça, ce sont les homophones mexicaux, donc, qui nous permettent, donc, de différencier le sens à l'écrit. On appelle ça des homophones syntaxiques, OK? Et les autres types d'homophones syntaxiques aussi. Puis, on a ici nos accords grammaticaux, OK? Malgré tout, ils sont quand même des homophones parce qu'on ne voit pas la différence. Quand je dis « ils persévèrent » ou « ils persévèrent » au singulier ou au pluriel, vous n'entendez pas la différence, OK? Donc, ça demande à l'élève vraiment d'utiliser vraiment la syntaxe, le contexte pour orthographier correctement et faire ses accords. Alors, ça, c'était pour le système d'écriture du français. Là, je ne sais pas si M. Caron est encore là ou pas. C'est à moi d'admettre les gens, mais c'est ça que je vais faire. Je vais admettre la personne, OK. Je suis toujours là. Non, Chantal s'est connectée avec son iPad. Donc, il y a un problème avec son ordinateur, donc, il n'y a pas de problème, pas besoin de l'admettre. OK, je l'ai fait, mais tant pis. Mais je ne le ferai plus, là. OK. Alors, maintenant, OK, on a appris les lettres de l'alphabet, on regarde ce qu'on a dans le français. Comment on arrive à lire et orthographier? Donc, comme je vous le dis, là, je vais… Quels sont les processus qu'on va utiliser? Donc, là, je vais vous demander, OK, de bien fitter point vert parce qu'il y a un mot qui va apparaître. J'espère que ça va bien marcher, mon affaire. OK. Est-ce que vous pouvez me dire quels mots vous avez vus? Quelqu'un? Chapeau. Pardon? Chapeau. Bon, c'est bon. Donc, vous avez été en mesure, évidemment, de voir, de lire très rapidement un mot. Pourquoi? Parce que ce mot-là, ici, OK, il est encodé dans votre dictionnaire des mots écrits, donc votre lexique mental, OK? Ce mot-là, comme vous l'avez encodé en mémoire, OK, vous êtes en mesure de le lire très rapidement, OK? Donc, vous avez vu que ça, c'est chapeau pour le lire. Et puis, pour aller le dire, OK, c'est que vous connaissez aussi ce qu'on appelle le dictionnaire des mots parlés, vos mots de vocabulaire, la forme phonologique. Donc, je sais que ce mot-là, quand je le dis à l'oral, c'est chapeau, OK? Et donc, je suis en mesure de lire le mot chapeau. Chapeau. OK. Maintenant, la même chose. Si jamais, je vous demandais, donc, plutôt d'écrire. Chapeau. OK. Donc, chapeau. Est-ce que vous reconnaissez cette forme-là? Phonologique, vous connaissez le mot qui vient d'être énoncé? Oui. Vous le reconnaissez. Pourquoi? Parce qu'il est ici, dans votre dictionnaire de mots parlés, OK? On l'appelle aussi le lexique phonologique, OK? Ah, oui, je le reconnais. Je connais son orthographe. Alors, je m'en vais dans mon, pour l'écrire, je m'en vais chercher dans mon dictionnaire des mots écrits, son orthographe, OK? Pour pouvoir orthographier ce mot. Ça va? Alors, ce processus-là, quand on lit globalement, puis qu'on connaît l'orthographe des mots, OK? C'est ce qu'on appelle le processus global. Il y a plein de synonymes, OK? Vous avez le processus, on va l'appeler aussi processus direct, parce qu'on va directement dans notre mémoire pour lire le mot ou l'orthographier, OK? On appelle aussi processus d'adressage, on va directement à une adresse, OK? On va l'appeler aussi processus orthographique ou processus lexical, OK? Donc, aujourd'hui, moi, j'ai parlé du processus global pour lire globalement les mots. Alors, ce processus-là, en fait, global, c'est ce qui nous permet de lire les mots rapidement, globalement, puis d'orthographier les mots selon une norme, OK? Chapeau, c'est C-H-A-P-E-A-I, OK? Oui, je vais juste... Oui, puis ça, en fait, ce processus-là, il se développe progressivement. Un enfant de première année, il va peut-être reconnaître son prénom, il va peut-être reconnaître au début de l'année, je pense, puis progressivement, donc, il va, en fait, développer son lexique, son dictionnaire, des mots écrits, OK, progressivement. Et plus ça va aller, plus, finalement, il va reconnaître rapidement les mots qu'il connaît, les lire globalement, puis l'orthographe va prendre beaucoup plus de temps à le développer, mais, donc, ce processus-là, au départ, il n'est pas en place chez les élèves de première année ou début de l'année du tout, OK, parce qu'ils n'ont jamais encodé, en fait, l'orthographe des mots, OK? Là, je vais vous demander, encore une fois, de regarder le point vert, le cercle, plutôt, hein, ce n'est pas un point. Est-ce que vous avez réussi à lire ce mot? Dyspraxie. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé ça plus difficile? Si vous ne connaissez pas le mot, vous n'avez pas pu le lire, tout simplement, OK? globalement. Ça va? Donc, si ce n'est pas un mot qui appartient ici à votre dictionnaire des mots écrits, OK, bien, vous ne pouvez pas le lire rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, là, je le mets plus lentement. Alors, un mot qu'on ne sait pas lire globalement, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez le lire, vous, adulte, de façon... Comment vous le lisez si vous ne savez pas le lire globalement? Vous allez le découper? Vous allez le découper comment? En syllabes. Oui, c'est ça. Vous allez l'écouter de façon syllabique, puis ça, probablement, vous savez lire globalement, OK? C'est dans votre dictionnaire ici, des mots écrits. Et vous êtes capable de trouver sa forme et de dire que c'est dix, OK? Donc, dire dix, puis vous allez comme ça lire de façon syllabique, syllabes par syllabes, OK? Maintenant, écoutez bien. C'est. OK. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Est-ce que quelqu'un connaît ce mot-là? Je vais le redire encore une fois parce que je vais vous demander de l'écrire pour vrai, là. Ah, attendez. C'est. 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 OK. Là, donc, si je vous demande de l'écrire, c'est quoi le découpage que vous faites pour l'écrire? Comment vous le donnez? Par son. Là, on n'a pas le choix parce que c'est une syllab, hein? Donc là, vous le découpez par son. Par sonem, exactement, OK? Donc. Ce mot-là, vous venez de l'entendre, est-ce que vous le connaissez dans votre dictionnaire de mots-parlés? Non. Alors, c'est difficile. Comme il est... Il y aurait pu... Par contre, ça se peut que vous entendiez un mot très, 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 très souvent, que vous ne savez pas la définition, mais vous savez comment l'écrire. OK? Ça se pourrait, ça. Mais bon, c'est plutôt rare. Fait que là, vous ne savez pas comment écrire le mot « chaste ». OK? Donc, vous allez procéder, justement, OK? En l'écoutant. Puis là, vous allez écouter son par son. Donc, son. Je ne sais pas si vous, vous avez entendu le « t » en premier. Alors, dans ces cas-là, vous avez entendu « t ». Donc, vous allez chercher comment ça s'écrit. Puis vous l'écrivez. Puis vous procédez comme ça, de façon très séquentielle, son par son, pour écrire le mot « chaste ». OK? Alors, en plus, ce n'est pas un mot du français. Donc, même en l'écrivant, alors vous l'avez écrit probablement, ou pas probablement, vous l'avez écrit de façon phonologique, OK? Au son. Mais son orthographe, c'est ça ici. C'est en polonais. Alors, vous ne connaissez pas l'orthographe de ce mot-là, mais vous avez écrit l'orthographe phonologique de ce mot-là. OK? Vous l'avez écrit au son. Ça va? Et en fait, ce mot-là veut dire « salut » en polonais. Et quand vous avez lu, quand je vous avais entendu ce mot-là, est-ce qu'il y en a qui ont du mal vraiment à identifier tous les sons du mot? Qu'est-ce qui a été difficile? Jeûnez-vous pas, s'il vous plaît. Le mot était trop court pour moi. Le mot était quoi? Trop court. Trop court? Oui, oui. C'est comme... Je n'ai pas de référence. Ce n'est pas comme un mot qui serait long. Je n'ai pas beaucoup de... Je ne peux pas me fier sur grand-chose. C'est-à-dire, j'ai juste... C'est vrai. C'était très court. C'était très court. Et vous ne pouvez pas vous fier sur d'autres mots que vous connaissez qui ressemblent. C'est tellement loin de notre langue. OK? Vraiment. Alors, imaginez-vous, c'est ça. Pour un enfant allophone ou qui apprend une nouvelle langue, si les sons sont vraiment... Les mots comportent des sons qui sont très loin, j'ai aucune référence encore plus difficile. Est-ce qu'il y en a qui ont eu du mal à se dire... Là, en plus, si je regarde ça ici, c'est très difficile de dire que ça commence par T, la lettre T. OK? Puis qu'à la fin, est-ce que c'est un T ou un CH? Hein? Avec l'orthographe, on n'a pas beaucoup d'indices. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu du mal à savoir... Est-ce que j'entends d'abord un T, après un CH ou un CH qui a un T, la séquence des sons? Oui ou pas? Pour certains? Ça vient avec d'autres règles qu'on ne connaît pas du tout. Exactement. Mais est-ce que... Dans l'analyse des sons, est-ce que vous avez eu du mal à savoir quel son vient en premier? Oui? Alors... Moi, pour ma part, je n'avais pas entendu le T au début. Pour moi, c'était plus comme un CH. CH. OK. Il y a comme un T quand même, non? Oui, mais il était muet pas mal pour moi. OK. Alors, en fait, on entend bien un T au début, mais pas à la fin. OK? Mais c'est bien compliqué, en tout cas. pour nous... Ça dépend de l'oreille, parce que moi, je n'ai pas une oreille aussi bonne que certains. Mais c'est ça que j'ai compris. C'était... C'est comme... C'est ça. C'est pas suffisant. C'était tellement cool, mais c'est ça. Moi, j'entends pas aussi bien qu'un autre, je pense. Il manquait quelque chose. Oui, puis non. Puis en même temps, alors, moi, cet exemple, je l'adore parce que, en fait, ça vous dit aussi, je ne sais pas dans vos classes, si vous avez beaucoup d'enfants qui sont allophones ou pas, ou anglophones peut-être, qui viennent... Mais il y a certains sons, en fait, en anglais, ou certains sons d'autres langues qui appartiennent pas, qui sont complètement différents du français, puis des sons du français qui sont différents d'eux autres. OK? Ce qui fait que pour ces enfants-là, OK, d'analyser les sons qui appartiennent pas à leur langue, c'est vraiment plus difficile. Et là, je vous ai mis dans le bain de ça. OK? Regardez comme c'est plus difficile d'analyser les sons d'une autre langue pour les écrire, pour les lire, pour apprendre la correspondance. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Alors déjà, ça, c'est sans même avoir de difficulté. OK? Et en plus, comme ce sont des structures ici, le mot était quand même une structure qu'on connaît pas, c'est pas un truc qui est... On n'a pas ce genre de... Plusieurs consonnes comme ça collées ensemble en français. OK? Donc, c'est vraiment plus difficile même de dire, c'est quels sons que j'entends en premier, est-ce que c'est plutôt le ça, c'est dans cette séquence-là, c'est le T après le chat ou le chat, le T. On a même du mal à savoir quels sons viennent en premier ou en dernier ou en deuxième. OK? Alors, ça ici, c'est aussi des difficultés. On va voir que certains enfants dyslexiques ou biographographiques vont en voir. OK? Difficulté à analyser les sons dans les mots, exactement comme ça. Puis, en plus, à se dire, est-ce que je l'entends en premier ou je l'entends en deuxième? OK? C'est exactement ça pour certains. Pas tout le monde est comme ça, là, mais... OK? Fait qu'imaginez si tous les mots qu'il doit écrire, j'ai du mal à analyser chacun des sons des mots, et écrire une phrase, ça devient pas mal long et compliqué. OK? Alors, on continue. Alors, le processus, quand on peut pas aller directement à une adresse, qu'on peut pas lire globalement, OK, puis qu'on connaît pas l'orthographe des mots, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on passe par ce qu'on dit le processus phonologique, phon comme téléphone, son. OK? Je vais analyser les sons ou les synapses des mots pour... Donc, je vais vraiment écrire ce qu'on dit, écrire au son, lire au son. OK? Alors, c'est le processus phonologique et lui aussi, il a plusieurs synonymes, OK? Donc, c'est un processus indirect. Je vais pas directement à une adresse, il faut vraiment que je décompose mon mot en son, donc c'est vraiment pas direct du tout, OK? On va analyser les sons, donc on peut pas dire que c'est un processus analytique, puis on va aussi appeler ça un processus d'assemblage. Donc, ce sont tous des synonymes, OK? Donc, le processus phonologique pour un enfant qui commence à lire et orthographier, bien, il va l'utiliser plus, plus, plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans son dictionnaire de mots écrits, OK? Il n'en connaît pas beaucoup. Il faut vraiment qu'il analyse les sons et puis quand il va devenir meilleur, il va analyser plutôt les syllabes, les mots et non pas les sons, OK? Et donc, ça, ça va être vraiment un processus qui va être grandement utilisé en première année parce que l'enfant connaît très peu de mots, OK? Et nous, en fait, on l'utilise rarement. On va l'utiliser quand on va peut-être dans un autre pays, ça, c'est sûr, dont la langue n'est pas le français et si encore, on utilise le même système alphabétique, on va l'utiliser pour des noms de famille, des fois qu'on ne connaît pas. On ne l'utilise pas tant que ça, quand on est adulte, OK? Peut-être pour orthographier certains mots, même si on connaît le mot, on connaît son sens, des fois, on ne se rappelle pas de l'orthographe, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer plus par ce processus-là. OK? Alors... C'est comme apprendre une nouvelle langue, je veux dire, c'est les mêmes lettres et c'est tout un paquet d'autres règles. Dans d'autres langues, au début, c'est comme... C'est bien compliqué au début pour un enfant parce qu'il faut qu'il apprenne ces règles-là et je vais vous mettre dans le bain tout à l'heure. Fait que là, petit rappel, OK? Je demande à quelqu'un de me dire qu'est-ce que ça nous permet de lire le processus global? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Les mots qu'on connaît déjà. Exactement. Les mots qui sont dans notre dictionnaire d'orthographe, OK? Quand moi, je lis globalement, qu'est-ce que je fais? Je lis globalement, je lis de l'orthographe. OK? Alors, oui, ce sont des mots qu'on a ici dans notre dictionnaire des mots écrits qu'on va appeler aussi un lexique orthographique. OK? Là, on appelle ça ici un lexique chronologique. Là, c'est un lexique orthographique. Donc, oui, ça nous permet de lire globalement rapidement les mots, OK? et d'orthographier les mots comment? Selon une norme, OK? Ces mots-là, si je l'ai dans mon dictionnaire ici, normalement, je sais orthographier le mot, OK? Selon la norme. Donc, bateau, normalement, s'il est dans mon dictionnaire, c'est bien encodé, je devrais être capable de l'orthographier correctement et dire que c'est B-A-T-E-A-I, OK? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le processus phonologique? À quoi ça sert? Comment je lis avec ce processus-là et comment j'écris? Avec toutes les sons, un par exemple? Oui. Je lis au son. Je lis au son, j'orthographie au son. Et puis ça, c'est quand je ne connais pas le mot, quand il n'est pas ici dans mon dictionnaire, pas le choix de passer par ici. Ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Alors, quand on apprend à lire et orthographier, OK? C'est vraiment spécial parce que dans notre cerveau, on va avoir des neurones, vraiment, OK? Qui, au départ, ne sont pas dédiés du tout pour lire et orthographier les mots, OK? Pas du tout. Mais au contact de la lecture puis grâce à l'apprentissage de la lecture, on va avoir comme des neurones qui vont se spécialiser, OK? Puis qui vont dire, OK, bien moi, finalement, c'est moi qui va traiter la lecture, OK? C'est moi. Donc, ils vont être spécialisés pour lire et orthographier les mots, OK? Et ça, même si c'est à droite, sur le schéma, c'est vraiment dans l'unisphère gauche et puis c'est intéressant parce que c'est à la jonction de l'air du langage pour parler qui est ici puis ici, l'air visuel. Bien oui, parce que le langage écrit, on va lire à voix haute, c'est du langage, OK? Mais en même temps, j'ai besoin de la vision pour ça, OK? Donc, c'est vraiment ici, c'est un recyclage neurologique là puis ça se situe dans l'unisphère gauche qui se développe donc au contact de la lecture et de l'orthographe, OK? Alors, regardez ici, là, cette fois-ci, il est bien dans l'hémisphère gauche, je vais aller du côté gauche là. Un enfant ici, avant d'apprendre à lire, à écrire, OK? Là, je vais juste vous montrer où c'est, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle l'air de la forme visuelle des mots, OK? C'est ce qui est rouge, oui, c'est ça. Et c'est-tu à gauche là? Est-ce que je me trompe? Peut-être que c'est ici, encore une fois, il est à l'envers, je pense, oui, c'est encore de ce côté-là. C'est du côté gauche, mais c'est du côté droit, OK? Donc, il n'y a rien puis progressivement, on voit que ça va s'activer quand on va lire un mot. Alors, voyez-vous, au début de la première année, ça ne s'active pas devant un mot, OK? À la fin de la première année, déjà, ça commence à s'activer puis à neuf ans, ça s'active, c'est exactement la même chose que chez un adulte. L'activation est pareille qu'un adulte, OK? Donc, ça ici, c'est vraiment quelque chose qui se transforme dans notre cerveau, OK? Et qu'on ne voit pas chez des élèves dyslexiques ou d'orthographiques, OK? Ça ici, ça va rester comme ça ou ça va être très, très peu développé, OK? Puis, c'est fou parce que dans quelle que soit la langue écrite, OK, pour tous les scripteurs, les lecteurs, scripteurs, OK, c'est toujours au même endroit que ça va le développer dans le ministère gauche. OK, donc, on a vu le système d'écriture. Oui? Avant que ça devienne une aisance, c'est quelque chose qui est, comme on dit, pratiquement souffrant, tu sais, comme tu es en train d'apprendre, mais c'est très difficile, il faut que tu prennes des pauses, toutes ces choses-là, pour ces enfants-là. Je veux dire, c'est une grosse demande, une grosse charge. Une grosse charge cognitive, une grosse mémoire. Puis, je vais vous mettre dans le bain tout à l'heure, vous allez voir comme ça peut être quelque chose, OK? Je vais vraiment vous faire faire quelque chose qui va vous faire souffrir. OK. Alors, on a vu le système d'écriture qui est compliqué en français parce qu'un son peut être représenté par plein de lettres, parce que quand on fait nos accords à l'oral, on ne les entend pas, OK, contrairement à l'anglais. On a vu les processus de lecture qu'on a, on a le global puis le phonologique, OK? On a vu que ça permet finalement, à force, de se pratiquer tout ça, donc on va avoir des neurones qui vont se recycler, qui vont se spécialiser juste pour le langage écrit, OK? Et maintenant, on va voir c'est quoi une dyslexie dysorthographique, OK? Avant de voir ça, pardon, je m'excuse, c'est en rouge, là ici, on va voir les capacités cognitives essentielles pour apprendre à lire l'orthographique, OK? Alors, déjà en partant, si je vous mets ici le mot chapeau, c'est sûr que ça vous prend une bonne perception visuelle, ça vous prend une bonne discrimination visuelle, blablabla, OK? Ça, c'est sûr, mais ça nous prend aussi une bonne capacité visuotensionnelle, OK? puis ça, j'ai mis un S parce qu'il y a différents types de capacités visuotensionnelles puis je vais vous parler d'une aujourd'hui spécialement, OK? Il y en a plusieurs. Donc, ça nous prend une bonne capacité visuotensionnelle. Entre autres, quand on lit, OK, nos yeux, là, en fait, nos capacités, on est capable, par exemple, ici, vous avez, les yeux sont relativement stables, OK? là, ce qu'on va voir, c'est que très tôt, en fait, notre œil va se placer, même pas au centre d'une phrase, il va se placer un petit peu plus vers la gauche, OK? Dans notre système à nous, on lit de gauche vers la droite, si on lisait de la droite vers la gauche, ça va être inverse, OK? On va voir très, très bien ce qu'il y a ici, là, puis ici, ça va être de plus en plus flou, puis on va beaucoup mieux voir ce qui est du côté droit que ce qu'il y a du côté gauche, OK? C'est comme ça que ça se développe parce qu'on lit de gauche à droite, OK? Et ça ici, c'est ce qu'on appelle la fenêtre visuattentionnelle, OK? Puis la fenêtre visuattentionnelle, c'est ce qu'on est capable de globaliser, c'est le nombre de lettres qu'on est capable de globaliser en une seule fixation. Alors, pour lire globalement, OK, un mot qui est long, il faut que je sois capable en une seule fixation, par exemple, ici, vous êtes capable, vous, juste en une seule fixation de voir que c'est chaque. Tout à l'heure, quand je vous ai mis le mot très rapidement, chapeau, en une seule fixation, je vous ai empêché de faire plein de fixations, en une seule fixation, vous avez tous reconnu le mot chapeau, OK? Alors, c'est ça la fenêtre visuattentionnelle, OK? Alors, au contexte de la lecture, elle va se développer, mais très, très rapidement. Au départ, elle est de quelques lettres, puis très rapidement, on va avoir de plus en plus de lettres, on va être capable, en fait, de lire de 7 à 14, voire, en une seule fixation, à peu près 7 à 14 lettres, OK? Alors, ça, c'est vraiment une capacité qui se développe grâce à la lecture et l'orthographe. Alors, imaginez des enfants qui ont des difficultés, en fait, il y en a qui peuvent avoir des difficultés de cet ordre-là, OK? Donc, la fenêtre ne va jamais trop s'agrandir, OK? Donc, si ma tête, elle est réduite, qu'est-ce qui va arriver? Bien, regardez si, moi, en une seule fixation, je suis capable de voir juste deux lettres à la fois. Alors, pour lire le mot « yeux » que vous avez vu tout à l'heure, comment vous allez lire? Je recule, je dis dans l'écran, là, ici, là, vous êtes capable, en une seule fixation, de dire « ses yeux », mais imaginez que vous, votre fenêtre, elle est réduite à deux lettres, OK? Alors là, je vais là, mais qu'est-ce que vous allez lire, ici? Lisez-le pour voir « yeux », OK? Puis après ça, bien, je vais changer, je vais aller lire plus loin, puis là, je dirais quoi? Peut-être « ux ». Alors, voilà, je dirais au lieu des « yeux », je dirais « yeux ux ». Alors, si j'y vais, lettre par, enfin, séquence de lettres par séquence de lettres et petits morceaux, OK? C'est pénible, ça. Eh bien, on va voir que, oui, on va avoir certains types de dyslexie, d'orthographie, OK? qui vont avoir une fenêtre qui est réduite, OK? Ce qui fait que, quand ils vont lire, bien, le découpage ne sera pas bien fait, OK? Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il y aura énormément d'erreurs, OK? Sur la lecture, quels que soient les types de mots et puis quand ça, alors, plus, une façon de le vérifier, c'est que des fois, OK, si l'enfant est capable des fois de lire un mot très long, très fréquent, OK? S'il est capable des fois de lire, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qui est très fréquent, qui est très long? Je ne sais pas. Bon, on va dire printemps, OK? J'ai une fenêtre qui est réduite, là, je ne peux pas lire printemps globalement, OK? Donc, c'est un indice. Un enfant qui n'est jamais capable de lire un mot qui est long, OK? vous avez un indice que peut-être que sa fenêtre est réduite. Ça va? Alors, on appelle ça, donc, une réduction de la fenêtre viso-attentionnelle, OK? Donc, difficulté à traiter l'ensemble des lettres du mot en une seule fixation, OK? Ça va entraîner des difficultés en lecture, bien sûr, beaucoup d'erreurs, puis en même temps, comment je peux comprendre un mot si je lis « il y a ux » au lieu de yeux? C'est parce que ça va être tough à comprendre, une phrase, un texte, tout ce que vous voulez. Et donc, ça va vraiment causer énormément de difficultés à lecture, moins sur le plan de l'orthographe parce que là, je n'ai pas besoin de mes yeux, j'écoute. OK? Ça va tout le monde? Alors, une autre capacité, OK? Pour lire globalement tout à l'heure, chapeau, on a dit que c'est parce que le mot, il était où? Il était dans notre dictionnaire, OK? des mots écrits. Bien, pour que ces mots-là s'enregistrent dans notre dictionnaire des mots écrits, bien, ça nous prend une bonne mémoire. OK? Et cette mémoire-là, c'est une mémoire, on a vu tout à l'heure, c'est la mémoire qui se développe au contact de la lecture, elle est spécialisée juste pour les mots écrits. OK? C'est ce qu'on appelle donc cette capacité de mémoire en ex-scale orthographique. C'est elle qui se développe, qui se transforme ou tranquillement, on a des neurones qui vont se transformer juste pour les mots écrits. OK? Et pour que ça fasse ça, donc ça nous prend vraiment une bonne mémoire qui est vraiment spécifique aux mots écrits. Alors, ça se peut qu'un enfant ait vraiment un déficit de cette mémoire-là. OK? Mais par ailleurs, il va très bien reconnaître tous les visages, il va être capable de mémoriser beaucoup de choses. C'est vraiment spécifique aux mots écrits. OK? Et j'en suis sûre que si vous êtes enseignante, que vous en avez ou vous rencontrez des dits testiques, j'en suis sûre que vous en avez rencontré des enfants comme ça. Puis en parlant de la manifestation, vous allez voir. Alors, cette mémoire-là, lexicale orthographique, elle nous permet, déjà, quand j'apprends les correspondances, OK, des lettres avec les sons, OK? Bien, comment ça s'écrit, le chou? OK? Un enfant qui n'est jamais capable de se rappeler, que c'est CH. Peut-être qu'il y a un petit problème de mémoire. Déjà, là, pour ce genre de choses-là, ça se peut. S'il n'est pas capable de se rappeler, il entend le son, il reconnaît le son, il identifie le son, il ne se rappelle pas comment ça s'écrit, le graphème, ici, la séquence de lettres, ça se peut qu'il y ait un problème de mémoire. Quand c'est un problème de mémoire carabiné, OK, ça peut aller jusqu'à j'apprends même pas mes correspondances sans lettres. OK? Mais quand c'est moins moins sévère, bien, ce qui va arriver, en fait, c'est que ça va être un enfant qui va avoir beaucoup de mal à retenir l'orthographe lexicale des mots. OK? Ça peut être un enfant, alors, soit j'ai du mal à l'encoder, donc je ne suis pas capable de le mémoriser, OK? Ou je l'encode, OK? Ah, l'enseignante, elle m'a donné dix mots de dictée de la semaine, OK? Le jour même de la dictée, là, à l'école, OK, je les savais, mais ma mère, elle m'a fait pratiquer, OK? Ou il y en a qui vont être capables pour la dictée de la semaine, mais progressivement, ça va s'effacer dans le temps, OK? Donc, c'est un problème de la mémoire l'extrême orthographique sur le plan du maintien. J'ai du mal à maintenir à long terme les informations que j'ai employées. Ça me prend plus de répétitions, ça me prend d'utiliser d'autres types de mémoire pour m'en rappeler. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont rencontré des élèves comme ça qui ont vraiment du mal à mémoriser l'orthographe? Oui, hein? Vous voyez? Et c'est pas parce qu'ils mettent un effort considérable, OK? Et c'est pas parce qu'il est paresseux qu'il n'a pas appris tout ça. Les parents vont vous le dire. Lui-même va vous le dire. Les adultes qui ont ce problème vont vous le dire. Moi, je peux l'apprendre pendant trois mois, mais c'est sûr qu'après, je vais l'oublier. OK? Donc, c'est vraiment un problème qui n'est pas vraiment très intéressant. et donc, cette mémoire-là, c'est grâce à elle que j'arrive à encoder l'orthographe des mots pour les lire et les orthographier. Donc, c'est cette mémoire-là qui me permet de lire globalement et rapidement les mots. OK? Comme chaque fois, là, qui vient d'apparaître. Et c'est aussi cette mémoire-là, donc, qui me permet de développer ce qu'on appelle le lexique orthographique, donc ce dictionnaire-là des mots écrits. OK? Et c'est cette mémoire-là qui me permet d'être un lecteur qui va être expert puis un orthographieur qui va être compétent. OK? Parce que je peux très bien, si j'ai ce problème-là, bien, je peux lire de façon phonologique. OK? Donc, je vais être capable de lire la verbeau puis je vais lire de façon syllabique. Orthographie, ça va être vraiment difficile parce que je vais écrire au son. OK? Donc, je vais faire énormément d'erreurs orthographiques. Je pourrais lire aussi rapidement. Vous allez voir pourquoi je pourrais quand même lire rapidement. OK? Je vais vous le montrer après. Alors, un déficit va faire en sorte que je ne vais pas développer ici ce dictionnaire-là, OK? Le lexique orthographique. Donc, ça va vraiment, ce que vous allez voir là, ça va vraiment, on va voir que c'est vraiment que l'orthographe d'usage, donc lexical, est vraiment touchée, touchée, touchée. OK? Alors, pour certains, si c'est très sévère, même là, l'enfant pourrait ne pas être capable d'apprendre la correspondance de son lettre, OK? En raison d'un problème de mémoire, il ne se rappelle pas. OK? Il y a des enfants aussi là, OK? Je sais que ça, c'est la lettre, regardez ici en bas de l'écran, B ou D. Je sais que c'est une ou l'autre, OK? Mais je ne me rappelle jamais laquelle et laquelle. Comme la gauche, la droite. Je sais que c'est d'un côté ou de l'autre, mais laquelle et laquelle, ne me rappelle jamais. Alors, on va voir des enfants là, ça ici là, ça peut être un problème de mémoire. Je sais que c'est B ou D, mais je ne sais pas laquelle et laquelle. OK? Ils vont bien les discriminer, là, ce n'est pas une affaire de ne pas discriminer. OK? Donc, ici, on peut avoir donc la difficulté à apprendre les correspondances, on peut avoir de la difficulté, on va avoir de la difficulté à mémoriser l'orthographe lexicale dans l'usage. Mais la lecture, elle peut être moins touchée. Parce que là, moi, ce que je peux vous demander de me dire, qu'est-ce que c'est ce mot-là ici? Est-ce que vous êtes capable de me le lire, ce mot-là? Oui. Coccinelle? Bien sûr, Coccinelle. Alors, imaginez-vous, là, je vous donne des petits indices de rien, OK? Puis, ce n'est même pas dans un contexte. Imaginez s'il y a toute une phrase puis un contexte comme c'est plus facile. OK? Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que l'enfant va plutôt deviner, puis en plus, avec le sens, il va deviner. OK? Alors, on lui, disons que c'est marqué, OK, hier soir, je suis allée dormir chez mon, puis là, ça va être copain, mais lui, il va dire ami, parce que le sens va l'aider. OK? Donc, on peut avoir quand même des enfants qui vont, s'ils utilisent plus la sémantique, ils prennent d'autres stratégies, ils vont être en mesure quand même de lire parce qu'ils ont des petits indices, OK? Mais l'orthographe, elle va être très, très touchée. Puis, on va voir, là, j'ai mis un drôle d'exemple, mais forcené, bien, c'est ça qu'on va voir, tu sais, forcené, par exemple. OK? Est-ce qu'on pourrait voir encore, bien, je ne sais pas, maman, bien, c'est après déclinement, puis déloignement, tout sort d'affaires. OK? Donc, c'est le genre de choses, parce qu'il ne connaît pas l'orthographe, fait que, alors, soit il va étudier des mots qu'il connaît ou carrément écrire au son. OK? Puis, comme je vous dis, bien, on peut avoir des confusions comme ça, on va avoir, mais surtout pour des lettres qui sont très proches, en fait, visuellement. Il faut que ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Puis là, c'est là où on se dit, bien, c'est de quel côté? S'il y a un B, s'il y a un D, s'il y a un P, s'il y a un Q, est-ce que c'est un O ou c'est un O? C'est pareil, ça, là. J'ai une lettre d'un côté, j'ai une lettre de l'autre. OK? Donc, vraiment, puis l'enfant va vous le dire ou le jeune, l'adolescent, il va vous le dire, je ne me rappelle jamais laquelle est laquelle. OK? Oui, alors, si on a vu, donc, pour ici, pour le processus global, c'est la mémoire, on pourrait avoir, ici, on a vu un déficit carrément d'attention qui fait que là, ça va tout bloquer parce que j'ai pour la vision, là. Et après ça, on peut avoir aussi des difficultés avec le processus, c'est ce qu'on appelle le processus phonologique. OK? Comme tout à l'heure. Cache. Pour ici, écrire ce mot-là que vous ne connaissez pas, OK? Vous avez dû l'analyser, OK? Vous identifiez les sons de ce mot-là. OK? Si j'ai du mal à identifier les sons des mots, OK? C'est ce qu'on appelle ça ici, pour être en mesure de faire ça, c'est qu'on a une bonne conscience phonologique. On va avoir des enfants qui ont du mal à analyser les sons des mots. OK? Impossible pour eux, si je dis chat, par exemple, OK? moi, si je vous jouais deux notes de piano en même temps, OK? Si vous ne faites pas de musique et si vous n'avez pas l'oreille absolue, OK? Je suis probablement que vous allez entendre une seule note. Vous n'allez pas entendre la composition de mes deux notes, c'est vrai. fait que là, si je vous demande quelles étaient les notes que j'ai jouées, vous allez me regarder comme ça en me disant, bien là, j'ai entendu un son, je n'en ai pas entendu deux. Eh bien, ça va être la même chose pour des enfants ou des prudieux, des personnes qui ont un problème de conscience chronologique. Ils vont entendre, par exemple, vos chats. Bien, chat, pour eux, c'est comme les deux notes de musique que je joue ensemble. Qu'est-ce que tu entends au début? Bien, chat. Qu'est-ce que tu entends à la fin? Il n'y a pas de début de fin, j'entends chat. Je n'entends pas chat, j'entends chat. OK? Fait que là, c'est difficile aussi d'écrire au son dans ces cas-là. Je ne reconnais pas les sons. Je ne les identifie pas. Je ne suis pas sourd, là, mais c'est ça. OK? Donc là, chat. Alors ça, c'était pour l'écriture et la même affaire. Donc, je vais avoir aussi du mal à découper les mots ou à les lire de façon phonologique. OK? Si je n'apprends pas mes correspondances, comment je peux lire? Vous, c'est facile, vous avez lu ça ici, vous ne connaissez pas le mot, donc vous allez lire de façon syllabique. Mais un enfant qui a du mal avec la conscience phonologique va avoir du mal à lire aussi au son. OK? Donc, écrire au son et lire au son. Ça va? Oui, non? À partir de quel moment que ça devient un problème d'écrire au son? En fait, dès la première année, à la fin de la première année, les enfants sont en mesure d'écrire au son. OK? Des fois, si c'est un mot qui est plus compliqué comme spectacle, OK, où j'ai plein de consonnes qui connaissent l'ensemble, ça se peut qu'il y ait encore des erreurs en première année, jusqu'en deuxième année, je dirais. OK? Mais après ça, non. On est en mesure d'écrire au son complètement. OK? Alors déjà, vers la fin de la première année, si mon mot est composé d'une syllabe où j'ai une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, là, en fait, tous les enfants sont en mesure d'écrire au son à la fin de la première année. Même d'écrire quand j'ai deux consonnes, mais bon, il faut quand même que ça soit, c'est spectacle qui est carrément plus difficile, mais si je dis carte, que je dis, là, j'ai deux consonnes, en général, les élèves sont en mesure de le faire, mais je ne m'inquièterais pas s'il y a encore des erreurs en deuxième année. Mais après ça, c'est terminé, tu sais que ça ne marche pas. Marches-tu? OK. Alors, donc, si je ne peux pas analyser les sons des mots, je ne peux pas, ici, écrire mes mots au son, je ne peux pas lire les mots au son. OK, je vais faire beaucoup d'erreurs. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer mon téléphone, au secours. OK, je continue. Donc, ce que ça va faire, donc, des difficultés, encore là, du mal à apprendre mes correspondances, que je ne peux pas quand même identifier le son, comment voulez-vous que j'apprenne la lettre qui va avec le son, je ne peux pas quand même l'identifier. OK? Je vais avoir la difficulté à écrire et, bon, mon Dieu, c'est pareil, lire et orthographier les mots au son, je m'excuse, j'ai mis deux fois le mot. Et je vais avoir aussi, alors, les sons qui sont très, très proches sur le plan auditif, OK? Comme, je vous demande de mettre votre main tout le monde ici, sur votre cou, OK? Puis de faire le son de ici. Puis faites le son du V. OK? C'est quoi la différence qui est entre les deux? Vibration sur le V. Vous avez vu? Ah, il n'y a rien qui bouge, toute l'articulation est pareille. la même affaire, même articulation. C'est juste ici la vibration des cordes vocales. Et, est-ce qu'il y a un mot qui, est-ce qu'il y a un mot en français qui existe où on fait juste ou juste non? Normalement, c'est, après ça, il y a un autre son. Alors maintenant, je vais vous demander de faire A, E, I, O, U. OK? Donc, pour toutes les voyelles, il y a une vibration des cordes vocales. Alors maintenant, si vous faites F, F, F. La vibration, elle embarque là, très rapidement. Vous avez vu? F, c'est difficile, là, de distinguer que le F, il n'y en a pas parce qu'à cause du A, F, OK? Il y a une vibration. Ce qui fait que, eh bien, les enfants, ils vont confondre justement le F avec le V, parce que le V, il y a une vibration, mais le F accompagné d'une voyelle, il y a une vibration aussi. OK? Fait que là, donc, l'idée, c'est vraiment de l'allonger pour qu'ils voient la différence, mais pour certains enfants, ça, ça va être très difficile à cause du fait qu'ici, le F n'est jamais tout seul, il est accompagné d'une voyelle, OK? Il y a une vibration qui fait que c'est difficile pour eux de les distinguer. Ça va? Rappel. Ici, ce processus-là, il s'appelle comment? Pour lire et orthographier, lire globalement. Processus global. Cool. Processus global. Donc, il nous permet de lire les mots globalement, rapidement, puis orthographier les mots selon la norme. OK? Ici, ce processus-là, il s'appelle comment? Phonologique. Processus phonologique. OK. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça? Les sons. Lire aux sons, orthographier aux sons. OK? Alors, pour un adulte, on utilise quel processus d'avantage? Global. Un enfant de première année, deuxième année, va utiliser d'avantage quoi? Les sons phonétiques. Alors, on dit phonologique? Oui, phonologique. OK? Oui. Ça va? Maintenant, on a vu les processus. On a vu quand on les utilise pour lire et orthographier. OK? Normalement, quand on commence en première année, on utilise plus un processus, mais normalement, ce qu'on vise, en fait, c'est d'utiliser uniquement le processus global parce que c'est vraiment celui-là qui va me rendre compétent. Je vais écrire les mots correctement et je vais lire rapidement globalement. OK? Donc, c'est ça qu'on vise. Puis, pour ça, ça nous prend certaines capacités. Alors, ici, pour le processus global, c'est quoi la capacité essentielle que je dois avoir? Capacité de mémoire. Mémoire. Mémoire qui est spécifique au mot écrit. OK? Donc, ça ici, si je n'écris pas ici, j'ai beaucoup de fautes d'orthographe, énormément, malgré les efforts que j'y mets, blablabla, mais peut-être que là, enfin, il y a une faible capacité de mémoire. Ça se peut. OK? Ici, pour lire au son, écrire au son, c'est quoi la capacité que je dois avoir? Hein? Distinguer les sons, capacité auditif. Alors, oui, mais on appelle ça capacité phonologique. Oui, exactement. Une bonne capacité de conscience phonologique. OK? Mais avant tout, là, pour le mot, là, OK, j'ai aussi, au départ, besoin d'une bonne capacité ici pour analyser, visuellement les mots et tout ça, c'est quoi cette capacité-là que j'ai besoin? La dyspraxie? Non? Là, ici, la capacité. Vous rappelez de ça? Je vais attentionner. Je vais attentionner. Je vais attentionner. Je vais attentionner. C'est ça. OK? Ça va? Ça fait que ça, c'est trois capacités essentielles qui sous-tendent l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. OK? OK? Alors, justement, on va parler de la dyslexie. et vous allez voir que c'est lié à ça, justement. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un trouble d'apprentissage? Un trouble d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui concerne des problèmes qui fait obstacle à la réussite scolaire, qui peut apparaître dans un retard global. OK? Mais ça peut être plus spécifique. Alors, on va voir des troubles d'apprentissage plus globaux puis des spécifiques qui, dans les spécifiques, en général, c'est dû, justement, à un déficit, OK, d'un processus, d'un certain processus cognitif, donc, certaines capacités cognitives qu'on vient de voir si on parle de la lecture et de l'orthographe. Donc, ça va être spécifique à la lecture et l'orthographe. OK? C'est un enfant qui n'a pas une bonne mémoire lexicale orthographique, il pourrait avoir une sacrée bonne mémoire visuelle d'autre part. OK? Les autres types de mémoire peuvent être très, très bien développées. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça spécifique. OK? Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs définitions de la dyslexie et de l'orthographie. Malheureusement, pendant longtemps, on ne savait pas trop, trop, trop ce que c'était la dyslexie et l'orthographie, ce qui fait qu'on avait une définition par exclusion. Comme on ne savait pas ce que c'était, c'était quoi, on se disait, OK, c'est vrai qu'il est intelligent, c'est vrai qu'il va à l'école, il n'y a pas de problème d'audition, il n'y a pas de problème de vision, il n'y a rien que je peux trouver, mais juste au cas, je vais attendre pendant deux ans et je vais voir si ça continue ou pas, c'est le problème. Si ça continue, alors là, je vais dire qu'il y a dyslexie et l'orthographie. OK? Alors, ça, c'est une définition par exclusion, OK? parce qu'on ne savait pas c'était quoi. Là, on sait de plus en plus c'est quoi, OK? En fait, il nous reste un 20% dont on ne connaît pas encore le déficit, mais 80%, par contre, on est capable d'identifier. Ce qui fait que, alors, donc, c'est, je m'excuse, donc c'est dyslexie et l'orthographie, donc c'est un trouble spécifique des apprentissages, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental d'origine génétique, OK? Tu dis que c'est une origine génétique, ça a toujours été ou c'est parce que je ne savais pas ça, parce que tu as deux parents qui s'élirent? Mais, en général, ça va être ça puis ce n'est pas nécessairement le genre pour la lecture et l'orthographe qu'on va voir, c'est qu'il y a quelque part dans la famille quelqu'un qui a un petit désordre, on va dire neurodéveloppemental, ça peut être du bégaiement, ça peut être un gros déficit d'attention, ça peut être quoi? Ça peut être beaucoup de choses, OK? Mais on va voir qu'il y a quelque chose, quelqu'un dans la famille a quelque chose comme ça, ça peut être même, oui, c'est ça, je vous ai déjà dit, du bégaiement, ça peut être un problème de langage, un retard de langage, ce n'est pas nécessairement la même chose, il y a un désordre justement neurologique, OK? Ce trouble va résulter d'un ou plusieurs déficits des capacités cognitives qui sous-tendent cet apprentissage, donc de la lecture et de l'orthographe, OK? Ce qu'on vient de voir, déficit du besoin attentionnel, un déficit de la mémoire lexicale orthographique, celle qui est spécifique au mot écrit, puis un déficit chronologique, OK? Tout ça, ça englobe à peu près 80 % de nos dyslexiques et dysorthographiques. Il y en a 20 %, il y a encore autre chose qu'on ne connaît pas, OK? Mais quand même, c'est beaucoup ça. Fait qu'on ne peut plus dire que là, je vais attendre pendant deux ans, on peut évaluer les capacités visuotensionnelles. Moi, l'enfant qui a vraiment du mal, OK, ça s'évalue, ça, OK? Le déficit de la mémoire aussi, lexicale, je peux évaluer sa mémoire. Je peux évaluer ici son déficit chronologique aussi de la conscience chronologique. Puis ces capacités-là, cognitives, elles sont déjà en place en maternelle, OK? Fait que c'est pas la peine que je ne vais pas poser un diagnostic en maternelle, il n'a pas encore commencé à lire et à orthographier le scénonot, là, mais je peux quand même faire un petit dépistage, OK? plus tard, je ne suis pas obligée d'attendre deux ans, 107 ans, pour dire qu'il est dyslexique, OK? On va aller évaluer ici ces fameuses capacités puis on va regarder si elles sont déficitaires ou pas, d'accord? ce que je vous ai montré comme déficit, ça, c'est important, donc ça vous dit que ce sont ces déficits-là qui fait que l'enfant n'apprend pas ou l'adulte, en tout cas, n'apprend pas à lire et orthographier, OK? Mais c'est un déficit de bas niveau, ça ne l'empêche pas de lui comprendre tout à fait très bien, ça a zéro rapport, c'est vraiment quelque chose qui est très mécanique, OK? Ça ne va pas s'automatiser. Alors, ce trouble va se manifester, bien, on l'a vu, par des difficultés d'apprentissage à la lecture et de l'orthographe, OK? Deux mois, OK? Puis ça dure dans le temps puis c'est un déficit cognitif, ça dure, OK? Et donc, ce trouble, il peut être associé à d'autres troubles, OK? Mais il peut être spécifique qu'on peut juste avoir ça. En général, on va avoir, bon, associé à un déficit d'attention à ceci, bon, ça peut être associé à d'autres choses aussi, OK? Alors, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, ce que ça va toucher, c'est les habiletés de base, de bas niveau, d'identification des mots puis l'orthographe des mots. Ça ne va pas l'empêcher de comprendre, ça peut impacter sa production de texte écrit, on va voir comment, OK? Et ça peut impacter la compréhension, bien sûr. Tu sais, si jamais je dis syllabe par syllabe, mais il y a, en fait, c'est comme si on mettait des lunettes spéciales qui lui permettent de lire, en fait, OK? Bien, c'est que là, il ne va pas avoir de problème de compréhension, OK? Alors, je vais juste vous montrer quelque chose, donc la définition d'un dyslexie, enfin, OK. C'est un peu difficile à expliquer aussi, mais sur le fait que, souvent, on dit dyslexie, OK, c'est parce que tu inverses les lettres, c'est pas mal ça que les personnes pensent. Puis déjà là, quand quelqu'un me dit ça, c'est comme, OK, déjà, il connaît un certain chose, c'est pas juste ça, mais c'est sûr que ça rentre en jeu, mais c'est le fait que, moi, quand je lis un mot, imagine-vous, quand vous voyez un mot, vous le captez, puis vous savez, c'est ce mot-là. Moi, à chaque fois que je vois un mot, je dois le décoder par syllabes. Donc, juste le fait de le décoder, ça ralentit ma lecture deux fois plus que n'importe qui autre. Juste le fait de capter les mots, je dois toujours les décoder, puis ça atteint le côté de lecture. La dyslexie, pour moi, le côté de lecture, c'est comme, imagine, à chaque matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, c'est quelque chose de banal que tout le monde est capable de faire, mais un matin, tu te lèves, tu vas te brosser les dents, mais tu es en train de te brosser les dents, tu commences à suer, tu trouves ça difficile, c'est travaillant, tu luses de l'énergie. C'est ça, la lecture pour moi, c'est quelque chose qui est supposé être banal dans la vie de tous les jours qui n'est pas pour moi. Ouais, et puis alors, ce jeune-là, à l'époque, moi, je l'ai connu quand il était plus jeune, et en fait, à un moment donné, plus vieux, à répondre aux questions, ça a été refusé. Mais finalement, il l'a passé quand même, c'est vraiment, il est quelque chose. Aussi, à l'époque, il n'y avait pas les fameux GPS, il disait des fois, il dit, moi, c'est le nombre de fois où je passais tout droit en voiture, je n'avais pas le temps de dire le nom de la rue, parce que lui, il disait lentement, OK, ma voiture, tu vas vite, tu ne peux pas lire si vite, c'est qu'à chaque fois, il était en train de dépasser les rues, puis tu n'avais plus mal d'ordre avec les GPS, tout ça, mais vous voyez, ça a vraiment un impact et vous voyez qui est très articulé, il n'y a pas vraiment... C'est un peu difficile à expliquer aussi. OK. Alors, en fait, on va retrouver, selon les critères, disons que ça, il y a entre 4 à 12 %, OK, donc moins un élève par classe, ça c'est sûr, 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 plus de garçons que de filles, OK, et on peut avoir, donc dyslexie, l'orthographie, c'est des problèmes en lecture et en orthographe, OK, si j'ai du mal à lire, c'est toujours les deux ensemble, OK? Par contre, je peux avoir une dysorthographie isolée, juste un problème d'orthographe. Ça, ça existe. OK? Et on va avoir, souvent, si j'ai juste un problème d'orthographe, très souvent aussi, ça va être associé à ce qu'on appelle une dysgraphie des problèmes graphomoteurs, OK? Alors, ce n'est pas parce que l'élève ne se force pas que tu écris mal, c'est parce qu'il y a vraiment un problème graphomoteur, OK? Et en fait, ça a zéro rapport avec l'intelligence, OK? zéro, zéro, zéro. Si on regarde la prévalence des enfants qui ont un QI supérieur à 130, donc dans la haute moyenne, OK? Dans la population en général, il n'y en a que 2,5 % des gens qui ont un QI supérieur à 130. Chez les dyslexiques, 12 % sont même plus intelligents pour certains, OK? Et on peut très bien aussi avoir un enfant qui a une déficience légère, OK? Mais il peut apprendre à lire et orthographier ce jeune-là. Évidemment, s'il a une déficience modérée, non. Mais ce n'est pas le QI qui va me dire si j'ai un problème ou pas. Vous avez vu, c'est un problème soit de conscience phonologique, soit d'attention, soit de, j'ai dit conscience phonologique, attention et visu attentionnel. ça ne touche pas la réalité de gens, pas en tout là. Du tout, du tout, du tout. Et là, je vais vous faire encore écouter quelque chose toujours le même jeune, OK? Ma boss, dans le fond, qui était la boss du région que je travaillais, a dit à mon gérant, lui, tu sais, c'est un gars qui a comme les difficultés ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il savait exactement c'était quoi. Il y avait des difficultés, fait que tu dois l'expliquer peut-être un peu plus, prendre un peu plus de temps. Il fait probablement faire moins d'or à cause de ça, X ou Y. puis là, il dit ça à mon gérant. La première journée, je rentre pour faire le travail. Ce n'est même pas la midi qui est passée. Mon gérant vient me voir et il dit, notre boss à nous autres a dit ça, c'est ça de toi, mais il dit, je ne comprends pas parce que tu es capable de tout faire. Tu parles aux gens, tu n'es pas gêné du tout, ta-ta-ta-ta-ta. C'est juste le fait de voir ça et qu'il m'a dit ça, ça m'a comme choqué. C'est pas parce que la madame, elle voulait me faire mal ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elle s'est vue par après parce qu'elle, elle s'est faite dire par mes gérants qu'il est excellent ou quoi que ce soit. C'est juste de voir que les personnes peuvent mettre ça en parallèle, le fait que lui, il est dyslexique, il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas bon, mais c'est parce qu'il ne savent pas c'est quoi. OK. Donc, ils en souffrent énormément. Je vais juste vous dire quelque chose. Ce jeune-là, je vais vous donner son nom de famille. Là, quand je l'ai filmé, il se cherchait un job. Il dit, non, non, des préjugés et tout. Alors, il dit, je ne veux pas qu'on me voit parce que tu as... Bon. Puis, plus tard, dans sa vie, en fait, il est devenu agent d'immeuble et moi, j'avais besoin d'un agent d'immeuble. Alors, je l'appelle puis là, on commence à parler ensemble et tout. Puis, je donnais une conférence à l'IT. C'est tout ça que je vous en parle. Et là, je me suis pensé, oh mon Dieu, ça serait vraiment le fun qu'il vienne parler de lui en tant qu'adulte. OK, c'était quoi de vivre une dyslexie jeune puis, enfin, tout ça. Fait que je dis, ça fait Christopher, Christopher, est-ce que tu acceptes de venir faire une conférence si c'était un vendredi? Il dit, oh oui, pas de problème et tout. Puis là, moi, après, je raccroche puis je me dis, non, mon Dieu, quelle mauvaise idée tu as eue. Il y a encore plein de gens qui ont des préjugés. Ça risque de gâcher sa vie, blablabla. Fait que là, je lui écris un courriel en me disant, très mauvaise idée. Non, 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 les gens ont encore plein de préjugés. On oublie ça. Fait que lui, que c'est héréditaire, je sais que, je comprends que moi, je vais avoir des enfants qui vont vivre la même chose que moi. Il faut absolument qu'on parle de ça. Et donc, il est venu donner une conférence, donc à l'ITA. Alors, vous pouvez écrire son nom, il s'appelle Christopher D. D. Yann, D-E, accent aigu, D-E-Y-A-N. Mettez I-T-A pour l'Institut des troubles d'apprentissage. Christopher D. Yann, I-T-A. Vous allez voir la conférence qu'il a donnée. Donc, il explique son cheminement. Il explique comment lui, il s'est senti petit. Il explique et depuis ce jour-là, imaginez-vous que ce jeune-là qui était agent d'immeuble, maintenant, tout ce qu'il fait, c'est des conférences. Il est coach. Il fait plein de conférences. Il va dans les écoles. Il va parler de ce que c'est la dyslexie. Il est incroyable. Alors, sincèrement, allez l'écouter sur l'ITA et il a même un site parce qu'en plus, maintenant, il y est énormément et là, il est en train de dire « Ok, je vais vous faire le résumé par là » pour plus anglais. Le résumé de sa livre là et on le regarde, c'est hallucinant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, donc, sincèrement, allez le voir, ça vous l'appelez. Ok? Et là, donc, maintenant, c'est sûr que maintenant, il ne se cache plus. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous donne son nom de famille. À la fin de la conférence, il dit « Cherchez-moi dans le bottein, ça va être facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Christopher Déléal. » Donc, on a vu que c'est pas, on a vu la définition, ok? Donc là, on aurait un déficit et là, je vous demande de me dire quoi. On aurait un déficit de c'est quoi qui est à l'origine d'une dyslexie ou une orthographie? On a vu qu'il y a trois déficits entre autres qu'on connaît. Le déficit phonologique? Oui, pas d'autres? Le déficit de la mémoire lexicale? Oui, pas d'autres? Pensez. Capacité visuelle attentionnelle. Oui, OK. OK. Ça marche. OK. Donc, oui, ça ici, normalement, si je lis très lentement, bien sûr que ça peut toucher la compréhension, ok? En fait, ce qu'on va voir aussi, c'est que ça va toucher la production de textes écrits parce que c'est tellement laborieux que ça va toucher, donc, ça va toucher la production de textes écrits et on va en parler. Je vais juste vous mettre dans le bain maintenant d'une dyslexie, d'une orthographie. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de lire ça ici. Donc là, c'est un texte qui est écrit en API. Donc, l'API, c'est vraiment, on code les sons, OK, avec un alphabet international. Est-ce que quelqu'un peut me lire la deuxième phrase? Il faut essayer. Je vais m'essayer. Allez-y. C'est parfait. Voyez-vous comme ce n'est pas évident. C'est comme si là, vous n'aviez pas appris toutes les correspondances parce que vous ne connaissez pas l'API. Il y a certaines lettres que vous reconnaissez parce que c'est les mêmes. OK? Mais imaginez-vous un dyslexique qui n'a pas appris toutes les correspondances c'est exactement comme ça qu'il va lire. OK? Exactement. Fait que là, je vais vous demander maintenant, je vous en donne des correspondances. Je vous demande d'en apprendre trois, OK? Essayez d'en apprendre trois puis on va relire le texte. Vous allez voir si ça va vous aider ou pas. Est-ce que vous vous rappelez les trois? Donc, voyez-vous ici ce symbole-là? OK? C'est CH. Ça, c'est J. Ça, c'est E. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 1. OK? Je remets le texte. Alors là, je vous vois aussi. Voyez-vous comme même si je vous montre, si on montre, on apprend les correspondances, c'est tellement pas asymétrisé de façon automatique que là, vous faites ça. C'est vraiment difficile d'avoir accès au sens dans ces cas-là. C'est vrai? Alors, moi, je vais vous lire ici. OK? La bise et le soleil se disputent, chacun assurant qu'il était le plus fort quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait enveloppé dans son manteau. Il faut le faire, hein? Donc, moi, je l'ai appris en orthophonie. OK? Puis même là, voyez-vous, je... C'est pas très fluide, mon affaire. OK? Mais je le sais quand même. OK? Fait qu'imaginez-vous un jeune dans votre classe au secondaire, OK? Dont la lecture est comme ça puis qu'il y a un texte à lire puis à résumer. C'est hyper fatigant. OK? C'est hyper fatigant puis ça peut entraver la lecture parce qu'à un moment donné, c'est une grosse, grosse charge cognitive. Maintenant, on va regarder autre chose aussi. Maintenant, je vais vous mettre dans une position où je vais vous demander d'écrire quelque chose. OK? mais nous, adultes, dont l'orthographe est automatisée, là, tu sais, j'ai pas besoin de trop d'y réfléchir pour la plupart des mots, OK? J'ai pas... Puis mon geste moteur est automatisé, fait que tout va bien pour orthographier, OK? Mais dès qu'on a une surcharge cognitive pour écrire, que ça soit à cause du geste moteur qui est pas automatisé ou parce que je connais pas l'orthographe des mots qu'il faut à chaque fois que tous les mots je disais, OK, celui-là, j'entends des choses comme ça. Bien, j'ai dit, moi, comme ça peut être long d'écrire un texte, fait que là, je vais vous demander, OK, d'utiliser ici, d'écrire avec votre main qui est non-dominante, s'il vous plaît. OK? Prenez donc un stylo puis vous allez écrire ou taper, si vous voulez, alors dit, avec la main qui est non-dominante, OK? Donc là, je vous mets dans la position où je vous mets en surcharge cognitive, OK? Et là, je vais donc vous demander d'écrire ce que vous allez entendre. Votre devoir de la semaine prochaine est de faire le résumé du chapitre 3, page 89. Votre résumé doit comporter 200 mots. puis là, je m'arrête au bout de cette phrase-là, mais imaginez dans une classe comme ça va vite, on continue, imaginez-vous la prise de notes, un élève qui présente une dyslexie d'orthographie, qui doit écouter, comprendre puis en même temps prendre des notes, c'est impossible. Si je vous avais demandé pendant tout le long d'écrire avec votre main non-dominante, ce que je suis en train de vous dire, c'est impossible. Impossible, impossible. C'est de la torture. Pardon? C'est de la torture. Oui, vraiment, vraiment. Vous voyez que c'est quelque chose qui est de bon niveau, qui fait qu'on vient en surcharge puis ça va nous empêcher d'écrire, ça va nous empêcher de comprendre un texte, juste parce qu'on n'a pas automatisé ces capacités-là, ces compétences-là de base. OK? Alors, c'est ça. Alors, oui, ça va toucher la production du texte écrit. Vous pouvez bien vous imaginer. Je vous ai fait écrire une phrase. J'imagine que vous n'avez pas trouvé ça facile. Même parce que ce n'est pas automatisé, même, je suis sûre que vous vous êtes posé des questions dans quel sens je vous écris la lettre S, par exemple. OK? Même si normalement, vous savez très bien que la lettre S, comment elle est. Mais là, oups, c'est comme ça ou c'est comme ça? Puis, est-ce que l'orthographe des mots aussi peut faire que finalement, vous faites des erreurs parce que vous êtes tellement en surcharge que vous allez faire aussi des erreurs? OK? Alors, imaginez écrire un texte comme ça. Ça fait que pour la production de texte écrit, ce qu'on va avoir, c'est bien sûr que la norme, quand on parle de normes orthographiques, c'est leur problème. Ils ont de lire et orthographier. Ça, c'est sûr que c'est touché. OK? Alors, pour des élèves comme ça, au départ, si votre but, c'est de développer des compétences en production de texte écrit, OK, on va voir qu'il y a d'autres moyens, mais entre autres, premièrement, c'est que vous pouvez dire, bien, t'écris au son. OK? Moi, ce que je veux, que tu développes la cohérence, que tes phrases soient complexes, que les mots de vocabulaire. Alors déjà, si je veux en lettre, cette surcharge-là pour dire, OK, là, ce mot-là, chapeau, ch-a-p-o, tu sais, ça peut être, c'est quelque chose déjà qui va réduire la charge, mais des fois, c'est même pas suffisant. OK? Parce que, je veux dire, si j'ai un tel problème que même ça, c'est pas suffisant. OK? Mais c'est ça, c'est quand on veut développer, ici, des compétences rédactionnelles. Donc là, je veux développer la cohérence, je veux développer les vocabulaires, je veux développer les phrases complexes à l'écrit, je veux développer, par exemple, les chemins narratifs. Donc oui, je peux dire, bien là, ça, je m'en fous, OK? Parce que c'est pas ça que je veux développer. OK? Productivité, bien, imaginez-vous, moi, je viens de vous mettre dans une position où c'était difficile d'écrire avec la main qui était non-dominante. Alors, je pense que ça va pas vous tenter d'écrire un texte qui est bien, bien long, parce que c'est tellement demandant que vous allez rétrécir au maximum, OK? Donc, évidemment, ils font beaucoup, c'est beaucoup moins long, moins de phase, tout ce que vous voulez, puis en plus, ils vont utiliser des mots qui sont plus courts à écrire. OK? Parce que c'est vachement long de tout analyser puis écrire un mot long comme ça. OK? C'était drôle, une fois, il y a un enfant, je lui demandais, je sais pas pourquoi, je lui demandais d'écrire le mot fil. En tout cas, je sais pas dans quel contexte, mais il était dyslexique. Il savait écrire, alors là, c'est bizarre, parce qu'il savait écrire le mot laine, OK? Il dit, je suis pas capable d'écrire le mot fil, mais je sais, par exemple, écrire le mot laine. Est-ce que je peux écrire le mot laine? Mais lui, donc, qui avait un problème de conscience monologique, d'analyser les sons, mais il savait par cœur écrire le mot laine. OK? Donc, voyez-vous, ils vont faire des choses comme ça, ils vont étudier des mots qu'ils connaissent par cœur ou en tout cas, des choses comme ça. ça, c'était vraiment gros. Puis, tu sais, je lui demande aussi lesquels mots belles, OK? Je sais pas comment orthographier le mot belle, mais elle a dit, ah, c'est comme elle, elle mange, alors elle écrit E, L, E, puis elle a dit belle, alors qu'elle a mené le B, OK? Donc, voyez-vous, elle, pas de problème de conscience monologique, elle était capable d'analyser les sons, les syllabes, elle était capable d'écrire. OK? Mais c'est long d'écrire une phrase comme ça. Vocabulaire, donc justement, le vocabulaire va être moins varié, ils veulent moins écrire, mais on va voir quand même aussi que le vocabulaire qui est pas plus à l'écrit, au contact de l'écrit, donc, ils vont moins le développer parce qu'au départ, on apprend le langage oral en écoutant, en parlant et tout ça, mais notre vocabulaire par la suite se développe comment? Au contact de la lecture et de la lecture. OK? Ce qui fait que c'est vraiment important pour ces élèves-là de leur donner la possibilité donc de se faire lire le texte, d'écouter un CD, au moins, ils vont développer à la fois le vocabulaire, OK? Ils vont développer aussi la structure des phrases qui est beaucoup plus complexe à l'écrit. Ils vont développer tous les connecteurs, les anatoires, tous ces mots-là, on développe juste au contact de l'écrit. OK? Donc, c'est super important de leur permettre au moins de développer donc, on va appeler ça du langage qui est plus complexe. On l'apprend quand on lit. OK? Tout simplement. Donc, s'ils ont du mal à lire, ils vont moins le développer. Il faut le développer autrement. OK? Caractéristiques des textes narratifs, ils n'ont aucun problème. Vous racontez une histoire et tout ça. OK? Sauf que ce qui va arriver, sans doute, à la fin, ils sont tellement fatigués qu'ils risquent de ne pas vous mettre même la fin d'une histoire. OK? Ils sont trop fatigués. La cohésion, bien là, oui, on va avoir des difficultés de cohésion parce qu'on va voir donc s'ils ont comme plus comme problème. je ne sais pas. OK. Ici, je vais vous montrer un texte d'un élève de secondaire. Ça m'achale de voir le temps qui passe. OK? Donc, je vous montre d'abord, je m'excuse. Je vous montre d'abord, je vais, je vais, ah, non, ah, je ne l'ai pas mis. Ah, bien, j'ai effacé sans faire exprès le texte d'un élève qui n'est pas dyslexique, mais je vais juste vous montrer que ça, c'est caractéristique qui est dyslexique. Ils vont faire des phrases. OK? Avez-vous vu la longueur des phrases, vous? OK? Dans ce paragraphe-là, j'ai exactement cinq phrases. OK? Donc, ça, c'est très typique d'un élève dyslexique où ils ont beaucoup de mal avec la notion de, bien, est-ce que c'est la notion de phrase ou c'est la notion de ponctuation? Est-ce que ils ont vraiment du mal à faire ça? En fait, parce que ils ont tellement du mal à écrire que quand ils vont commencer à écrire, bien, là, finalement, ça ne va pas s'arrêter parce qu'il faut penser à tellement de choses, à l'orthographe des mots et tout ça qu'ils vont en perdre leurs idées. OK? Ça fait que ça peut être une solution, entre autres, qui raconte d'abord une histoire, en tout cas, on va voir après, je vais vous en parler, mais voilà, qui est le résumé de cette vidéo et qu'un monsieur joue de la musique et la personne et une petite fille vient avec une pièce et l'homme joue en tout cas. Alors, il y a beaucoup de et, de et. tout ce qui est connecteur, les mets, les parce que, ça aussi, on l'apprend à l'écrit, on l'apprend en lisant. OK? À l'oral, là, on ne va pas dire des auquel sur lequel, dont en français, au Québec, là, non, en Albertan, partout. En fait, c'est plus à l'écrit qu'on va développer tous ces synonymes-là qui sont propres, beaucoup plus élaborés à l'écrit. OK? Il va y avoir beaucoup de répétition de et, 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 OK? Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à travailler avec. Alors, certains jeunes se comportent vraiment comme des élèves donc de deux ans de retard. On a fait une étude, je vais vous en parler, là, puis, en fait, il y a d'autres mesures qui sont vraiment développées comme leur père. Il y a certains où c'est comme les plus jeunes puis il y a des difficultés qui sont propres à eux. Comme je vous disais, la longueur des phrases qui est immensément longue, c'est vraiment propre, ça, au dyslexique. OK? Dysartographique. Ah, voilà, c'est juste pas au bon endroit. Voyez-vous, ça, c'est un élève de quatrième année. OK? Pour le même nombre de mots, 148, tout à l'heure, je pense que c'était 150. OK? Voyez-vous, il y a 12 phrases. OK? Donc, voyez-vous, la difficulté qu'ont nos élèves dyslexiques, c'est quelque chose. OK? je vais continuer. Donc, on peut développer des pratiques différenciées. Je vais vous envoyer mon PowerPoint parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire là-dedans. De toute façon, c'est correct que vous disiez parce que là, ce que je veux vous montrer particulièrement, c'est dans les pratiques différenciées, OK? On a, entre autres, différenciations, donc des productions, toutes sortes de différenciations. Je ne vais pas parler de tout. Je vais vous parler, entre autres, des outils d'aide technologique hyper importants, hyper, hyper importants, OK? Que ces élèves-là ont des outils. OK? Et, par exemple, les synthèses vocales, ce que ça fait, la synthèse vocale, ça fait juste parler le texte. C'est ça que je dis. OK? Ce n'est pas ma synthèse vocale qui va faire en sorte qu'elle ne va pas régler, moi, toutes mes afférences, ma synthèse vocale. Elle ne va pas répondre pour moi aux questions, OK? Elle va juste oraliser un texte écrit. Hyper important. Là, en faisant ça, en fait, ça permet à ces élèves-là d'abord de comprendre le texte parce que s'ils ont trop discuté en lecture, vous avez vu, ça devient lamborieux puis on peut même ne plus comprendre. Mais là, si j'oralise le texte, je vais développer du vocabulaire, je vais pouvoir continuer comme tout le monde puis répondre aux questions de compréhension, OK? Donc, vraiment important. Des prédicteurs orthographiques, hyper important aussi, ça permet vraiment d'améliorer l'orthographe chez ces élèves-là, OK? Mais il faut quand même leur montrer comment l'utiliser. Je vais vous montrer quelque chose. Dictée vocale, bien, pourquoi pas, OK? Dictée vocale, si j'ai vraiment, je veux vraiment développer qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut les rendre compétents puis qu'ils soient un bon citoyen en mesure d'utiliser en plus de façon efficiente leurs outils d'aide technologique. Nous, on ne s'en passe pas. Alors, c'est ça qu'on veut, qu'on puisse les outiller pour qu'eux, ils prennent part à la société. Bien, si on veut leur montrer à faire un résumé de quelque chose, parce qu'en fait, écrire un livre, il n'y en a pas beaucoup d'auteurs dans la vie qui gagnent leur vie avec ça, OK? Mais par contre, de faire un rapport, ça, oui, ça risque d'être utile, OK? Alors, de vraiment développer cette compétence de faire des résumés, ça, ça va être important. Et pourquoi pas, elle a développé avec une synthèse vocale, donc que ça soit cohérent, donc qu'on bypass leur problème à eux, OK, orthographique, OK? Et même graphomoteur, très souvent. Et au moins, bien là, après ça, qu'ils travaillent sur la structure, qu'ils travaillent à ajouter des mots vocabulaires, qu'ils travaillent à ajouter des connecteurs, qu'ils travaillent, c'est ça, développer de bonnes compétences rédactionnées, OK? Le fait qu'ils ne soient pas capables d'écrire ou qu'ils ont des difficultés en orthographe, ça, c'est une capacité de bas niveau. Nous, ça, si on leur donne les moyens de dépasser ça et de développer leur capacité de niveau, c'est tellement important, OK? On a ça. On a aussi les réserves orthographiques, en fait, comme ici, c'était Antidote. Et ça, ce que les gens savent moins, en fait, c'est toujours avec Antidote, c'est un réviseur prédactionnée. et montrer à utiliser ça, c'est génial, OK? Vous pouvez écrire un texte, dicter vocal, blablabla, OK, maintenant, tu t'en vas dans ton réviseur ici et on va regarder premièrement. Eh, mon Dieu, je ne sais pas combien de répétitions de même mot, OK, plus que tu enlèves tes répétitions, tu trouves un synonyme, OK? Ah, mon Dieu, alors là, phrase trop longue, avez-vous vu? C'est sûr qu'il va être capable de le voir si jamais dans Antidote, dans le réviseur rédactionnel, bien, ça va lui marquer que voyons donc, toutes tes phrases sont vraiment trop longues, maintenant, il faut leur apprendre à couper les phrases, à mettre des connecteurs, voyez-vous, donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec les réviseurs rédactionnels, OK? Ah, mon Dieu, prise de notes, je vous ai dit, c'est hyper difficile, je vous avais demandé de prendre des notes avec votre main gauche ou droite selon votre dominance, vous n'êtes pas capable. Alors ici, je n'ai pas le temps de vous le montrer, OK, parce qu'il reste trois minutes, il y a vraiment les Smart Pen, c'est génial. Smart Pen, là, OK, donc l'élève prend ce qu'il peut, OK, mais en même temps, plus tard, il a juste à appuyer sur son stylo puis là, il entend ce que le prof a dit, c'est que là, s'il n'a pas tout pris les bonnes notes, mais au moins, il est capable de revenir, c'est génial, OK, puis ce n'est vraiment pas si cher que ça. Juste vous montrer qu'on a fait une recherche avec Nadia Rousseau, c'était la chercheure principale pour voir l'apport des outils technologiques chez les élèves, justement, dyslexiques, donc qui étaient au secondaire 1, on les a suivis qui se faisaient, c'était des dyslexiques qui étaient vraiment très sévères, dyslexiques sévères, très sévères, extrêmement sévères, OK? Alors, ça, c'est juste un portrait puis ils prenaient tous, ils avaient tous, depuis le primaire, utilisé les outils des technologies, on leur a refait faire des rédactions de textes, OK, avec et sans outils, puis on a regardé si les outils d'aide et d'aide, OK? En fait, ça a aidé simplement ici pour l'orthographe, pour la maturité relative, mais vocabulaire, productivité, rien, zéro, n'y a aucun apport. Attendez, une chance qu'on a bien fait la recherche de vous dire, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé s'ils utilisaient, enfin, on leur a donné ça, mais en même temps, on a regardé comment ils les utilisaient, c'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient à l'écran était enregistré. Pour se rendre compte, en fait, OK, que l'efficacité des fonctions d'aide, OK, elle est relative à leur maîtrise et leur utilisation, OK? Juste vous montrer, OK, par exemple, pour l'antidote, OK, les élèves, il y a juste 25 élèves, pas 25, 25 fois que ça a été utilisé par tous les élèves de cliquer, d'utiliser Antidote comme réviseur orthographique. Imaginez-vous, OK? Il y a juste 25 fois au total que tous enfants confondus ont utilisé ça ici, OK? Voilà. Ici, prédicteur orthographique, là, on parle de WorkU, OK? Bien là, un petit peu plus, OK? Au moment de la rédaction, il y en a 103 fois si ça a été cliqué, ceux qui utilisent WorkU, OK? Au moment de la rédaction puis au moment de la correction, regardez, il y en a juste 8, ils n'utilisent même pas pour faire la révision, OK? Je vais juste reculer juste pour vous montrer. Alors, parmi ici Antidote, toutes les fonctions d'aide, il y en a 3 fonctions que j'utilise sur les 239. Imaginez-vous, ils n'utilisent pas. Là, 9 fonctions sur les 12. Ah là là, excusez-moi, vraiment. OK. Donc ça, c'est ça ici. Pour être prédicteur orthographique, un petit peu plus avec l'excit barre, OK? Mais quand même, ce n'est pas beaucoup, 170 au total pour tout le monde. Et en fait, le pire, le pire, le pire, c'est qu'en fait, ça, ce n'est pas un outil d'Ainward, non? Bien, la plupart utilisaient juste Word, point barre, OK? en cours de rédaction, OK? Puis au moment de la correction finale, OK? Donc, en fait, ils n'utilisent pas l'ordre d'outil d'Ainward. OK? On ne leur a pas entraîné assez et donc, ce que ça a apporté, c'est juste pour l'orthographe et c'est triste comme si ça ne se peut pas. La synthèse vocale aussi, elle n'a pas été beaucoup utilisée pour lire. Oups, elle est ici, la synthèse vocale? Bien, 0, 0, 0, 0, 0, ici avec l'X-bar, OK? Sinon, la synthèse vocale, elle est-tu ailleurs? Ça, c'est un petit dot, non? Ça va être avec Word, Q. OK, là, c'est mon truc qui s'est terminé. Bonjour. Synthèse vocale, est-ce qu'on a voix ici? Oui, OK? Regardez, il y a juste deux fois où les élèves l'ont utilisée. Alors, il faut vraiment les entraîner à utiliser leurs outils d'aide vraiment, vraiment, parce que c'est grâce à ça qu'ils vont devenir fonctionnels. Alors, voilà, ça, c'était juste pour la recherche. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'ils n'utilisent pas, mais ils se trouvent super meilleurs avec leurs, ils pensent eux autres, en tout cas, ils ont une estime, ils disent, oui, oui, ça m'a super aidé, même si ça n'aide pas par tout, là, OK? Que ce soit les filles ou les garçons, sans outils d'aide, ils trouvent que c'est vraiment plus difficile, puis avec outils, c'est vraiment plus facile. Pourtant, ils n'utilisent pas. Au moins, ça leur donne confiance, tant mieux, OK? Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a ici des recommandations pour mieux, ici, des recommandations visant l'utilisation de plein des technologies sur un site qui s'appelle Reverber, je vous invite, c'est gratos, là, vraiment d'aller sur ce site-là, vous allez trouver, on est toute une gang de chercheurs qui mettons plein de choses, d'outils, tout ça, puis ça va être développé au fil du temps, mais il y a entre autres, donc, si vous tapez Reverber, puis vous pouvez taper Apprentissage ou Reverber, il faut mettre un autre mot, parce que sinon, vous n'allez pas tomber dessus, OK? Et il y a vraiment plein d'outils, donc entre autres, un document qui a été produit à la suite de cette recherche-là. Et voilà, je pense que je vais être mieux de m'arrêter malheureusement, mais j'avais plein de choses à vous dire, c'est ça, voilà. Merci beaucoup, Brigitte, au nom du Consortium provincial francophone pour cette présentation extrêmement utile. Merci.